Bonjour à tous bienvenue dans ma playlist bourse faut-il investir sur donc aujourd'hui nous allons voir l'action carrefour donc qui est actuellement à 15 euros 96 moins 1 moins 0,13 % donc carrefour est le numéro 1 européen et le numéro 2 mondial de la grande organize autour de trois types de magasins donc les hypermarchés avec à fin 2020 1212 magasins sous l'enseigne carrefour les supermarchés avec 3561 magasins exploitation d'un réseau de 7800 des enseignes tels que contact montagne proxy 8 à 8 etc de 448 magasins cash and carry ça je connais pas de magasins de gros de sites de commerce électronique et la répartition pardon j'étais trop vite la répartition géographique du chiffre d'affaires se fait avec la france l'amérique latine 18,7% et l'asie 3% nombre d'employés à travers le monde donc 322 164 personnes là ça fait un bon nombre d'employés ensuite au niveau des actionnaires donc au niveau des actionnaires nous avons moulins family nous nous avons d'innise family et carrefour est ça ensuite on a un plan pour les salariés non on voit qu'on a du black rock ce qui est souvent le cas du amundi aussi pas de plan de salariés ok ensuite moulins family et d'easy family donc ça j'imagine que ça va faire partie des familles dirigeantes ou administrateurs on va aller si on les voit quelque part moulins 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 je ne le vois pas donc non priori moulins patricia moulins le moine 72 ans ok donc elle a peut-être repris peut-être repris les affaires de son mari de la famille qui était au départ et d'easy d'innise pardon on ne les trouve pas bon ok on va aller voir les chiffres alors au niveau de la valorisation de l'entreprise carrefour donc nous avons une capitalisation en 2021 à 12 milliards 580 on voit que ça a baissé en 2020 avec le co vide mais c'est un peu un peu normal on va dire perdre 2 par rapport à 2019 presque 500 millions la valeur de l'entreprise est de 19 milliards 807 millions là ça fait un différentiel quand même assez important c'est à dire que doit avoir peut-être de la dette j'imagine voir ça tout de suite donc là en dette donc c'est bien ça on voit la dette pour 2021 de 7 milliards 212 millions est quand même assez important on va quand même regarder en même temps je le fais pas à chaque fois mais je devrais les capitaux propres ici qui sont de 10 milliards 135 millions donc on a au moins les capitaux propres qui couvrent la dette ça c'est quand même positif alors per donc le per pour 2021 est de 11,3 donc là on est plutôt pas mal dans le per en dessous de 15 généralement les per sont bons en tout cas selon Warren Buffett le 1,42% on reste stable plus ou moins dans la fourchette des 3% et on aurait même tendance à avoir une petite augmentation à travers les années pour un objectif de 4,20% pour 2023 c'est 15,94 donc pas très loin donc on voit effectivement que les résultats nets donc la ligne verte en 2019 n'était pas au top puisqu'il était même négatif ensuite 2019 c'est reparti 2020 recassure avec le covid 2021 et ensuite on voit que dans les projections on serait plus ou moins flat pour ce qui est du résultat d'exploitation depuis 2018 jusqu'en 2023 il a plutôt tendance à monter même s'il monte quand même relativement positif une entreprise qui a du résultat d'exploitation et de la marge d'exploitation aussi en même temps aura la possibilité d'éventuellement jouer pour gagner un petit peu plus en résultats nets alors que si elle n'a pas du tout de marge d'exploitation elle pourra pas aller chercher de résultats nets ni de marge nets ensuite on va regarder le chiffre d'affaires donc le chiffre d'affaires pour 2021 est de 71 milliards 875 millions ce qui est plutôt pas mal mais il a baissé entre 2018 2019 on a une belle chute on a une belle augmentation pardon et ensuite 2020 forcément on a perdu presque 10 milliards de chiffre d'affaires c'est quand même assez important il y a eu le Covid 2021 on voit que la reprise n'est pas si flagrante que ça puisque si on devait revenir au chiffre d'affaires de 2019 qui était de 80 milliards même en 2023 on n'y serait pas encore donc ça prend quand même du temps à revenir l'ebida suit la même courbe la marge d'exploitation je disais marge d'exploitation quand elle est très faible c'est difficile d'aller chercher du résultat et de la marge nette donc là on est aux alentours de 3% donc du coup quand on regarde la marge nette pour 2018 on voit qu'elle était négative ça c'est quand même pas terrible surtout pour une grosse boîte comme ça 2019 2020 elle était repartie en 2019 elle a rebaissé 2020 et là on voit que ça repart un petit peu mais on est en dessous des 2% pour le BNA donc le bénéfice net par action nous sommes à 1,41 avec un dividende à 0,55 donc là c'est pas trop déconnant on a moins de 50% de remise en dividende alors là on a l'évolution du compte de résultats c'est les données trimestrielles vous pouvez toujours y regarder mais quand on fait du long terme oui on va regarder un peu le trimestriel quand même pour voir ce qui s'y passe c'est quand même toujours intéressant on va plutôt regarder chaque année comment l'entreprise se comporte est-ce qu'il y a des gros changements ou pas trimestre par trimestre ça paraît peut-être un peu compliqué quand on fait du long terme c'est pas forcément approprié là toujours toujours regarder c'est toujours intéressant comme je vous dis mais regardez plutôt sur une année et même sur plusieurs années antérieures la situation du bilan de l'entreprise donc on voit chiffre d'affaires avec les barres noires la partie trésorerie ou dette c'est la partie bleue donc je vous rappelle quand elle est au dessus de zéro on est en trésorerie quand on est en dessous de zéro on est en dette donc là vous voyez que c'est de la dette l'ebida donc vous voyez qu'il a bien shooté pour 2019 reparti en 2020 et puis bon là il redescend encore un petit peu le leverage donc le nombre d'années de dette ne dépasse pas les deux années donc ça reste correct ensuite on va regarder donc la partie cash flow donc la partie cash flow qui est importante quand même pour une entreprise donc le cash flow c'est ce qui va rester à l'entreprise une fois qu'elle aura tout payé donner le dividende et tout ça c'est tout ce qui lui restera dans la poche à la fin de son exercice annuel donc ça c'est plutôt très important qu'il y en ait donc là bon il y a du cash flow c'est pas monstrueux mais il y en a pour ce qui concerne le RE qui nous permet de voir si l'entreprise peut avoir un avantage concurrentiel au dessus de 14 15% donc là nous sommes à 10,8% pour l'année 2021 on n'est pas loin d'un avantage concurrentiel ça s'y approche en tout cas les capitaux propres donc on les a vu tout à l'heure le capex du coup nous allons regarder le capex donc le capex est de 2% donc ce qui veut dire que l'entreprise investit pas énormément par rapport à ce qu'elle gagne mais bon 2% sur sur quelques quelques milliards ça commence à faire à la fin voilà pour le chiffre on va regarder les tableaux avec les moyennes donc sur l'ebida on a une moyenne de sur 11 ans à 4,8 pardon donc là pour l'année 2021 on voit qu'on serait en dessous ils n'ont pas forcément bien choisi leur couleur ensuite sur le rendement sur 13 ans on est à 3,5% en moyenne donc là on voit que le rendement serait un petit peu plus important pour les années à venir pardon ensuite le PER donc le PER sur les 11 dernières années est à 15,7 15,7 on est bien en dessous ce que je vous disais en ce moment ça ça peut être intéressant au niveau des dividendes on est quasiment tout le temps à moins de 50% de de remise dividendes donc c'est très bien moi j'aime bien quand c'est en dessous de 50% ou aux alentours de 60% on a un flottant à 73,6% c'est correct voilà donc là pour les chiffres en tout cas c'est plutôt c'est plutôt correct il ya de la dette effectivement mais il ya des capitaux propres derrière donc on va passer à la partie graphique avant d'y passer je vous rappelle comme d'habitude pensez à vous abonner à à cliquer sur la cloche pour recevoir les dernières vidéos à liker et à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous pensez des vidéos ou des prochaines analyses que vous voulez que je fasse et n'oubliez pas que vous pouvez aussi me rejoindre sur instagram télégram et twitter alors on se retrouve donc sur le graphique de carrefour donc par rapport au graphique on peut voir que on a une belle résistance ligne verte à 14 euros 65 où on a touché la ligne elle est repartie après à la hausse on voit qu'il y a une belle résistance aussi à 17 euros 415 donc là ça a touché plusieurs fois envoyé plusieurs points de contact dessus mais n'a jamais réussi à la franchir pour le moment en tout cas donc là ça peut pour acheter conseillerait d'attendre encore un petit peu peut-être que ça redescende vous avez des intermédiaires vous en avez un à 16 34 vous en avez un en résistance plus ou moins résistance plus qu'on voit que ça quand même été traversé plusieurs fois à 15 66 peut-être trop moins temps des 15 66 pour rentrer une première fois peut-être éventuellement si vous êtes intéressé par le dossier et ensuite reprendre au niveau des 14 65 vous pouvez voir que la tendance quand même est haussière alors elle n'est pas énormément mais elle l'est quand même un petit peu vous voyez la ligne bleue clair qui est dessous qui touche le point sur la sur le support à 14 euros 65 donc ça montre que elle est quand même en tendance haussière donc c'est à vous de voir après moi le problème de ce genre de dossier c'est que la concurrence est quand même assez importante même si on voit que l'avantage concurrentiel n'est pas loin je me dis qu'il va y avoir d'autres acteurs sur le marché qui vont à la zone qui pourrait faire très très mal au milieu de la grande distribution dans les années à venir et puis surtout aussi ça il faut quand même le prendre en compte les habitudes changent changent quand même assez rapidement et je me demande si réellement les prochaines générations ont encore envie d'aller dans les supermarchés pour faire leurs courses alors là donc on voit sur du long terme vous avez les années dessous on va jusqu'à 2006 2005 donc là effectivement on voit quand même que l'action carrefour n'a fait que baisser ces dernières années on avait des points hauts de plus en plus bas on les voit bien là vous avez les points ici là ça descend ça descend ça descend jusque là même si on a une petite tendance haussière ici on voit que ça peut retracer remonter de façon intéressante sur une petite période mais que ça finit quand même par redescendre donc attention au dossier comme je vous ai dit ma crainte aussi c'est la concurrence qui va arriver des états unis comme amazon qui est en train de lancer c'est c'est magasin physique le fait aussi que de plus en plus de gens achètent sur internet en de moins en moins de temps pour y faire leurs courses qui veulent pas y consacrer non plus énormément de temps ce que je peux comprendre donc de plus en plus de gens commandent sur internet leur leur course se font livrer et je pense que comme vous dans les années à venir les générations qui viennent derrière nous de plus en plus ont cette habitude d'acheter sur internet et de se faire livrer de ne plus se déplacer et puis on va avoir plein de d'appareils technologiques qui vont nous permettre de qui vont nous permettre de faire tout presque de façon automatique aujourd'hui vous avez pour l'alimentaire les les frigos intelligents qui vous disent tous les produits qui vous manquent qui peuvent même je crois passer une commande pour vous et envoyer en livraison c'est à dire vous fait pratiquement plus rien c'est votre frigidaire qui le fait au niveau des vêtements on va avoir les mêmes problématiques puisque on va avoir dans les années à venir et encore plus d'autres idées mais on peut on peut citer par exemple le miroir qui nous permet de d'essayer des vêtements dans les magasins sans être physiquement dans le magasin donc le miroir projette le vêtement sur vous et ça vous permet de voir comment ça comment ça vous va on en a encore qu'au début mais peut-être que dans quelques dizaines ou vingtaine d'années tout le monde aura des miroirs comme ça connecté donc ce qui fait qu'on aura de moins en moins envie de se déplacer physiquement dans les magasins et plus les générations avanceront plus les années passeront plus on rentrera dans ce dans cet principe de d'achat en virtuel au final donc c'est pour ça que je me dis est ce que carrefour encore est ce que c'est encore une société d'avenir moi personnellement je n'y crois pas trop mais après ils peuvent ils peuvent se renouveler d'une façon positive on voit bien regardez aujourd'hui un supermarché comme carrefour c'est pas eux qui trouvent les nouvelles idées bien souvent ils attendent de voir les magasins comme lidl ou ce genre de choses qui font des des prix plus cassés avec des produits plus discount et quand ils voient qu'ils perdent des parts de marché à cause de ce genre d'enseignes ben hop ils font un ou deux rayons dans leur dans leur magasin pour essayer de réattirer cette clientèle le bio c'est pareil c'est pas eux qui étaient les précurseurs du bio ils ont regardé que ça fonctionnait puis ensuite ils ont mis un ou deux rayons je crois pas que ça suffit ça a vraiment révolutionné leur business je pense qu'il faudrait vraiment qu'ils aient une idée novatrice que les autres n'ont pas et qui leur donnerait un véritable avantage et un véritable véritable service aux consommateurs je vois pas trop ce qu'ils pourraient faire aujourd'hui donc voilà j'ai plutôt l'impression que plus les années avancent plus carrefour devient des suiveurs des suiveurs et non des forces de proposition est ce qui me fait penser que qui ne tiendront pas sur plusieurs années en tout cas moi c'est mon ressenti voilà ce qu'on pouvait dire donc sur l'action carrefour donc n'hésitez pas à vous abonner pensez-y c'est important la cloche toujours aussi pour recevoir les dernières vidéos le petit like qui fait plaisir et puis le commentaire pour que l'on puisse échanger ensemble je vous dis à très vite dans la semaine peut-être vendredi pour une analyse fondamentale sur l'action e telsat